Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer la qualité de votre entraînement au putting depuis chez vous grâce à un outil pédagogique qui s'appelle le T-Line par visio. A tout de suite. Alors juste avant de passer à la vidéo, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Chaque semaine, je publie du contenu similaire à celui-ci qui vous permettra d'améliorer chaque compartiment de jeu. Donc si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et juste à côté, il y a un bouton cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Alors si vous suivez un peu les articles et les vidéos qu'on a pu réaliser cette année avec Golf Magazine, vous savez que la thématique, c'est comment améliorer votre golf depuis chez vous. Tous les mois, Golf Magazine me demande de choisir un outil pédagogique simple et efficace qui vous permet d'améliorer la qualité de votre entraînement, encore une fois, depuis chez vous. Et donc ce mois-ci, la thématique, c'est le putting. Et l'outil pédagogique que j'ai choisi, c'est le tealine par visio. C'est un outil que j'adore parce que premièrement, on peut le mettre facilement dans le sac de golf. Deuxièmement, on peut le transporter de chez soi au putting green. Donc c'est excellent parce qu'on peut s'entraîner à la fois à la maison et quand on va s'entraîner au putting. Et vous allez voir qu'en fait, je vais vous présenter l'outil, comment utiliser l'outil de trois façons différentes. La première en fait, c'est déjà l'explication. C'est que le tealine, vous voyez que ça ressemble à un T, c'est pour ce que ça s'appelle le tealine. Donc il y a une première partie ici qui va nous aider à positionner la tête de club correctement à l'adresse. Et la deuxième partie de l'outil qui est la règle ici, qui va nous permettre de savoir si la balle démarre sur la bonne ligne ou pas. Donc déjà, de première base, ce que j'aime faire, c'est de ne pas forcément choisir un objectif de trou. Donc si vous êtes chez vous avec un tapis de putting, très bien. Mais moi, ce que j'aime faire au début, c'est tout simplement placer des balles. Alors vous avez vu, je vais demander à la caméra de se rapprocher un tout petit peu. Je vais prendre plusieurs balles. Et en fait, ce qui est cool, c'est avec le tealine, c'est qu'on place la balle sur, vous voyez, il y a le trou qui est ici. Donc on place la balle dessus. Et en fait, l'idée, vous voyez, c'est que déjà, premièrement, on vérifie si la tête de club est alignée correctement en ligne par rapport à la cible. Donc très souvent, ce qu'on constate, c'est que la phase de club peut être soit fermée par rapport à la ligne de jeu ou soit ouverte par rapport à la ligne de jeu. Donc orientée à gauche ou orientée à droite. Et donc vous imaginez que si dès le départ, votre phase de club est orientée à gauche ou à droite, il y aura des compensations qu'on va devoir effectuer. Donc déjà, de base, de vérifier que votre phase de club est parfaitement alignée, perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu, c'est primordial. Et c'est pour ça que j'adore cet outil. Parce que les lignes noires, les lignes blanches nous permettent de voir visuellement que le putter est bien placé. Donc ensuite, je place la balle sur le petit trou, comme ceci. Et l'objectif dans un premier temps, ça va être simplement de putter en gardant la balle sur la règle. Donc tout ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de putter sans forcément avoir un objectif de résultat dans le sens où je ne veux pas que la balle rentre dans un trou ouvert quelque part de particulier. Mais d'abord, c'est de placer la tête de club parfaitement perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu. Et ensuite, de putter en essayant de garder la balle sur la ligne. Donc là, vous voyez que la balle est restée sur la ligne. Donc ça m'indique quoi ? Ça m'indique que la balle est partie dans la bonne direction. Et ça m'indique surtout que ma tête de club était quasiment neutre au moment de l'impact. Donc c'est ça qui est vraiment important. C'est ce qu'on veut, c'est retrouver en fait la position de la face de club à l'impact qui soit la même que la position de la face de club qu'il y a eu à l'adresse. Quasiment la même. Alors il y a des très très bons putters dans le monde qui arrivent à avoir une position à l'adresse qui est légèrement différente que la position de la tête de club à l'impact. Très bien. Mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est de se rapprocher le plus possible d'une tête de club qui va être neutre à l'adresse et neutre à l'impact. C'est ça qui est vraiment important. Donc au tout début, j'effectue trois puttes où je vais juste vérifier que j'arrive. Vous voyez, celle-là, elle est sortie légèrement à droite à la fin. Je ne sais pas si vous l'avez vue à la vidéo, mais la balle, elle n'est pas restée jusqu'au bout. Donc là, on va essayer d'effectuer ce putte-là avec succès. Voilà, ça l'est parfait. Donc une fois que j'ai effectué trois puttes comme ça, la partie 2 de l'entraînement, c'est ensuite de putter avec le tee line avec un objectif de résultat. Donc là, je vais par exemple choisir un trou. Je vais me positionner à une distance de club par rapport au drapeau. Donc ça va être à peu près 90 cm. Là, je vais positionner le tee line parfaitement. Alors je vais essayer de toujours choisir un putte droit au début quand j'effectue cet exercice. Après, on peut commencer à diversifier avec des puttes en pente, des puttes en montée, en descente, etc. Mais au début, l'objectif, les amis, c'est de rester vraiment sur un putte plat. De toute façon, si vous entraînez depuis chez vous, qui est la thématique encore une fois de cette vidéo, c'est que forcément, vous devrez retrouver un putte plat. Donc là, je place la balle sur le tee line. Je vais vérifier derrière que je suis parfaitement en ligne avec le trou. Oui, là, c'est bien. Et là, maintenant, du coup, sur la deuxième partie de l'entraînement avec le tee line, c'est que l'objectif, c'est non seulement que la balle reste sur la règle. Vous voyez, là, elle est sortie. Cet exercice est vraiment pas facile du tout. Et c'est pour ça que c'est un excellent, excellent, excellent outil pédagogique parce que ça rend votre entraînement extrêmement exigeant. Et laissez-moi vous dire que sur un entraînement qui est efficace, il n'a pas besoin d'être long l'entraînement. Vous voyez, je favorise toujours un entraînement de qualité plus qu'un entraînement de quantité. Allez, on s'applique. Voilà, celle-là, elle est partie parfaitement en ligne. Donc, toujours favoriser, je le répète parce que je l'ai peut-être mal dit tout à l'heure, toujours favoriser la qualité sur la quantité. Je préfère que vous entraînez 10 minutes avec un outil pédagogique comme celui-là qui vous donnera un feedback instantané quant à savoir si vous putez bien ou mal, pour faire simple, que de putez pendant une heure sans avoir de feedback. Parce que si vous entraînez une heure mal, ça va uniquement renforcer des mouvements qui ne seront pas bons. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'entraîner avec un outil comme celui-ci que, je le rappelle, nous permet de faire deux choses. Vérifier la position de la face de club à l'adresse pour qu'elle soit parfaitement neutre. Et ensuite, de voir si la balle sort en ligne grâce au T-Line. La troisième partie de l'entraînement, donc ça, c'est un peu la partie bonus. Alors, sur le site, vous allez pouvoir retrouver le T-Line Visio. C'est Golf Atom. C'est un site web qui est 100% made in France, que j'adore parce qu'ils ont beaucoup d'outils pédagogiques de qualité. C'est tout cela qu'on a utilisé cette année avec Golf Magazine. Donc, un grand merci à eux. Et en fait, il y a des balles que je commande sur leur site qui sont des balles qui ressemblent à ça, vous voyez. Donc, c'est des balles qui sont moitié blanches, moitié noires. Et en fait, la raison pour laquelle je les adore, c'est parce qu'elles nous permettent de vérifier. Pareil, donc je vais bien l'utiliser moi avec le T-Line, mais je vais vous montrer juste après comment je les utilise en dehors. Et en fait, vous allez voir que si le roulement de la balle est bonne, on devrait voir la partie blanche et la partie noire qui vont rester de chacun de leur côté pendant que la balle roule. Et si par hasard, ma face de club est mal positionnée ou que je coupe un petit peu la balle ou que mon mouvement n'est pas bon, ce qui va se passer, c'est que le roulement de la balle, vous allez voir, ne va pas être droit. Donc, moi, j'aime bien poter avec des balles comme ça. Je vais essayer de parfaitement la positionner sur l'outil pédagogique, comme ceci. Là, je vérifie derrière pour voir que je suis bon. Ah, je ne suis pas tout à fait bon. Donc, je vais juste la placer. Voilà. Parfait, là. Parfait. Et là, l'objectif, c'est de poter. Là, j'en ai trois. Vous voyez, ça vient par des packs de trois. On va essayer de faire un slow-mo sur celle-là au ralenti. Celle-là, elle est rentrée à l'intérieur droit quand même. J'ai un peu chaud quand même. J'ai un peu tremblé. Mais du coup, voilà comment j'utilise. Alors, la dernière chose, c'est qu'ensuite, sans l'outil line, je fais la même chose avec les balles, sans l'outil pédagogique, mais du coup, avec les balles demi qui sont à moitié blanches, à moitié noires. Et là, pareil, je vais vous montrer par exemple si je coupe un peu la balle. Vous avez vu que la balle tourne de cette façon-là. Je pense que vous l'avez bien vu. Et là, je vais essayer d'effectuer un bon putt. Je veux dire, à chaque fois, je dis que j'essaye parce que ce n'est pas évident. On se place au-dessus de la balle et on essaie de poter droit. Voilà. Et vous avez vu que celle-là, du coup, elle a roulé parfaitement. Chaque partie de la balle est restée de son côté. Le blanc à droite, le noir à gauche et elles ne sont pas venues dans une rotation comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « j'aime » qui se trouve en dessous de cette vidéo. Ça indique à YouTube qu'il faut partager cette vidéo avec plus de golfeurs dans une situation similaire que la vôtre. Et je vous invite également à utiliser la zone de commentaire pour me dire quelles problématiques aujourd'hui vous avez dans votre jeu ou si vous avez une question en particulier sur le swing de golf, sur votre swing ou sur une thématique en particulier sur le golf. Tout le contenu qui sera créé à l'avenir sur cette chaîne YouTube sera uniquement créée suite au feedback que vous allez donner sur les vidéos que vous allez commenter. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.